Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours depuis Bhalil, au pied du Moyen-Atlas marocain, où je poursuis ma tournée d'inspection. Je voudrais vous raconter une histoire vraie, appelons-la comme ça l'histoire de Fatiha, une dame de ce village qui avait aujourd'hui 60 ans, dont l'histoire, et surtout celle de sa fille, appelons-la Leila, est très édifiante. Sur la comédie humaine et sur la colonisation française. Je voudrais vous demander un peu de patience pour voir là où je voudrais en venir. Donc Fatiha s'est marié à la marocaine, traditionnellement, dans les années 80. Le mari a abandonné le ménage très rapidement. Dès que sa fille est née, Leila est née, il est parti dans la bonne ville de Casablanca, à 300 km d'ici. Alors, Fatiha s'est retrouvée avec une fille en bas âge, pas de diplôme, elle ne sait même pas lire, mais écrire. Pas d'argent, pas de diplôme, pas de job. Elle a commencé à faire un peu de tout, ramasser la cueille des olives, la cueille des cerises, ainsi de suite. Les fins de marché, ramasser les légumes et tout ça, et l'aider les grossisses de légumes à vendre 10 kg, 20 kg par là. Enfin bon, une vie du lumpenproletariat, tout ce qui est de plus classique, malheureusement. Leila est allée à l'école publique, jardin d'enfants, primaire, ainsi de suite. Sa maman a insisté pour que sa fille fasse des études. Il s'avère que sa fille avait la bosse des maths. Elle a fait des maths, et au Maroc les maths sont très sélectifs. Le niveau est très élevé. Absurde. Enfin, c'est aberrant le niveau de maths exigé des élèves marocains. Bon, en tout cas, Leila a fait les classes préparatoires dans un lycée public, à Rabat, à 250 km d'ici, à 200 km d'ici. Elle a été retenue aux mines, l'école des mines, corps des mines, en France. Vous vous rendez compte ? Bourse intégrale, bourse d'excellence. Leila est ingénieure. Elle bosse pour une boîte publique marocaine, mariée, des enfants, bon salaire et tout ça. Sa mère, maintenant à 60 ans, bien évidemment, elle ne sait toujours pas lire ni écrire. Elle vit chichement avec une jellaba à peine, à peine, à peine. Une jellaba déchirée, recousue. Un téléphone portable de première génération. Bon, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'une société. C'est la valeur travail. Premièrement, la valeur travail. Deuxièmement, la valeur détermination. Troisièmement, c'est l'adaptation, l'adaptabilité. Je vous disais que le niveau de maths au Maroc est absurde, très élevé, hallucinant. Il n'est pas fait pour éclairer la population, il est fait pour détruire une génération. Mais cette fille, Léla, elle a tiré son épingle du jeu. Elle a choisi, elle a profité de sa zone de confort, de sa zone d'excellence qui était débattue. Tant mieux pour elle, tant pis pour le reste de la génération, de la population. Il faut savoir tirer son épingle du jeu. Sauve-toi toi-même, après tu sauveras le reste de l'humanité. Léla a bien fait, elle s'est sauvée elle-même et maintenant elle a sauvé sa mère. Parce qu'elle lui paye, vous imaginez bien, elle lui paye de l'argent de poche chaque mois et ainsi de suite. L'assurance médicale et ainsi de suite. Troisième chose, quatrième chose, je ne sais plus, la colonisation française. Qui a instauré au Maroc l'école ? L'école déjà, l'école. Le collège et le lycée, qui l'a instauré ? Les Français. Nous, on n'était pas foutus d'avoir des écoles. Nous avions l'école coranique. Et nous avions une filière d'excellence qui était le Karawiyin, l'école religieuse pour les grands génies et les fils de bourgeois de Fès. Il faut dire la vérité. C'était ça le système éducatif marocain avant la colonisation française. Un message pour Mme Diallo, Mme Obono, Mme, comment elle s'appelle, Taubira, M. Ntoven, M. BHL, M. Minc, M. Attali. Qui, grâce à la colonisation française, les jeunes marocains et les jeunes marocaines ont pu aller à l'école, la vraie école ? D'accord ? Ensuite, c'est la France qui nous a appris l'ascenseur social. Ce qu'a vécu Leïla et l'ascenseur social. Son CV, l'histoire de sa vie peut être résumée sous ce titre. L'ascenseur social en marche. La méritocratie. Qui nous a appris ça ? L'ascenseur social, c'est-à-dire changer de classe en une génération. Et qui nous a appris la méritocratie sur les Français ? Grâce ou dans le cadre de la colonisation. Avant la colonisation. Comment tu pouvais changer de classe au Maroc ? Je vais vous expliquer comment changer de classe au Maroc. Le djihad, la rébellion. Soit tu déclarais le djihad au sultan de l'époque et tu disais, moi je suis plus musulman que lui, je vais prendre son palais. C'est ça, c'est ça l'histoire du Maroc. Les Almoravides, les Mérinis, les Wattassi, les Saadiens. C'est ça l'histoire du Maroc. Tu dis que tu es plus religieux que la personne en place. Tu dis qu'elle est le kafir, qu'elle n'est pas. Tu prends sa place au nom du djihad. Le djihad, c'est-à-dire la violence. Le djihad, il faut le gagner. Ce n'est pas gagné. Il ne suffit pas de déclarer. Bon, je poursuis cette vidéo depuis un autre point de vue, sous une autre perspective, puisque mon téléphone a chauffé. Nous sommes déjà fin novembre. Il fait encore très chaud au Maroc. Bon, changement climatique. Donc là, j'éloigne le téléphone du rayonnement solaire. Il y avait la piraterie aussi. À part le djihad, tu devenais pirate. C'est-à-dire que tu devenais un coupeur de route. Ça s'appelle ça un pirate. C'est la rébellion. C'est les coupeurs de route. C'est les pirates de Salé, les corsaires de Salé, les corsaires d'Alger. Parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur social. Tu ne pouvais pas t'élever au-dessus de ta condition sans faire soit la guerre religieuse, soit le grand banditisme. C'est ça, la réalité. Et puis, il y avait les juifs. Les juifs vivaient à part dans des ghettos, littéralement des ghettos, qui faisaient du commerce. Ça, c'est une autre histoire. C'est une contre-société. C'est une contre-civilisation logée dans la civilisation musulmane. Qu'il écrasait, qu'il lui imposait des restrictions. Bon, c'est une autre histoire. On en parlera, si vous voulez bien, faites-moi un commentaire. Voilà, deuxième et dernière interruption. C'est ça, le bilan de la colonisation. Enfin, c'est une partie du bilan de la colonisation. Grâce à la colonisation française, grâce au Maroc qui a maintenu l'ascenseur social de la méritocratie. Bon, le focus est mis sur les maths. C'est une bêtise, mais bon, c'est comme ça. Eh bien, Leïla a pu s'en sortir. Leïla a une vie beaucoup plus heureuse que celle de sa mère, Fatiha. Nous avons sauvé une femme, Oyez féministe. Nous avons sauvé deux femmes, la mère et la fille, grâce à deux graines semées par les méchants colonialistes français. L'ascenseur sociale et la méritocratie. Voilà. Envoyez cette vidéo aux indigénistes de service. Je suis sûr que dans votre entourage, il y en a quelques-uns. Qu'ils soient d'origine française de souche ou des colonies, il se trouve toujours des gens pour cracher dans la soupe sans avoir pris la peine d'observer la réalité. Croyez-moi, actuellement, je suis plongé dans le réel. Il est tellement chaud que le téléphone... ...